Monsieur Loyer, chef du restaurant une semaine sur deux, on est un restaurant qui se veut vraiment un restaurant de quartier. C'est agréable de passer un moment entre amis, en famille, un petit moment comme ça, que ce soit le midi ou le soir. On essaye de défendre le produit frais, le produit vraiment d'ici. On se tourne un peu à l'épicerie Le Cavour, on essaye de faire tourner un peu le quartier comme une grande famille. Mon parcours en deux grandes lignes, vraiment, c'est deux grandes maisons d'apprentissage. C'est Anne-Sophie Pic à Valence et puis Régis et Jacques Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid. C'est la maison qui me marquait le plus d'un chef qui était vraiment formidable. Il disait une grande phrase que j'aime bien, c'est servir d'un terroir jusqu'à l'excellence. Et j'essaye à mon niveau de refaire vivre ça aux clients ici tout en simplicité, sans se prendre la tête. Pour moi, il est méga. Je n'ai pas vraiment de spécialité au niveau des plats, des choses comme ça. Je préfère vraiment travailler le produit brut et puis aller chercher un peu du terroir chez nous, par exemple les biscuits de chalet, la chartreuse et tout ça. C'est des produits qui parlent un peu d'eux-mêmes. On les combine des fois à un petit peu autre chose et puis ils révèlent vraiment toute leur saveur et leur qualité. Plus du vieux rock'n'roll, on aime bien écouter ça le matin en cuisine, on s'ambiance un peu dessus. Voilà, ça nous réveille un peu. Des fois, on finit tard, donc ça vient nous réveiller un peu, nous secouer la pulpe. Et puis, je n'ai pas vraiment les zézétopes, les choses comme ça, des trucs un peu old school, mais ça nous fait bien plaisir. Moi, oui, mais gâchez pas. Je ne sais pas.